... Bonsoir à tous, vous êtes venus encore nombreux ce soir pour la suite de notre réflexion sur le burn-out avec la troisième conférence de notre cycle sur l'épuisement du sens. La rudesse de ce titre ne vous a pas fait peur. Vous êtes là, nous sommes là avec vous. Vous avez pu noter au long de ce cycle que la question du burn-out était complexe et je crois qu'elle est vraiment apparue dans les deux premières conférences dans son aspect multifactoriel, dans le fait qu'il n'est vraiment pas possible de l'imputer ni complètement à l'institution ni totalement au sujet et que dès que nous saisissons une dimension qui apparaît comme importante du burn-out, il nous faut l'équilibrer, la mettre en dialogue avec d'autres dimensions. Nous avons entendu parler la semaine dernière avec le docteur Pazonas de ces différents facteurs, de la possibilité dans certains cas de constater un défaut de formation ou un défaut de compétence qui va basculer certaines personnes dans le burn-out. On peut, dans d'autres situations, parler de vulnérabilité psychique alors que, dans certains cas, le burn-out touche des personnes qui semblaient vraiment ne pas présenter de facteurs de risque particuliers. Ce qui était très frappant aussi la semaine dernière, c'était l'insistance de Pierre Badounas sur la question de l'équilibre, de l'équilibre entre l'activité professionnelle et le reste de la vie. Le fait qu'on est nettement plus en danger de burn-out, en risque de burn-out, lorsque l'activité professionnelle, on pourrait dire, devient le tout de la vie, devient le tout de la vie et le tout de l'identité. Et c'était intéressant, je trouvais, d'entendre un médecin du travail nous dire qu'il y a des circonstances qui ne sont pas cause de burn-out à elle toute seule, alors qu'on pourrait imaginer que, il évoquait, vous vous en rappelez, l'augmentation temporaire de travail, comme les gens qui ont préparé des budgets, par exemple, qui ont préparé une rentrée. Il n'y a pas plus de burn-out à cause de cela. Et même les questions de conflits au sein d'une organisation ne sont pas un facteur immédiatement déclenchant du burn-out. Donc, ce n'est pas la difficulté du travail, de la difficulté au travail, qui est le seul facteur déclenchant. Et ce qui apparaissait dans le travail de la semaine dernière de manière très particulière, c'est cet isolement, en fait, ce double isolement, c'est-à-dire le travail qui devient la seule réalité, la seule composante d'une existence, et puis le sujet lui-même qui s'isole, non seulement dans son travail, mais par sa suractivité. Et il nous a laissés sur deux questions qui nous ont peut-être invitées pendant cette semaine. La première qui était la question de la part de liberté, que chacun d'entre nous peut connaître dans son activité professionnelle, par de liberté, qui est vraiment un des facteurs très importants de risque pour... Ce n'est pas la liberté qui est un risque, mais justement cette place accordée ou pas à la liberté dans la vie professionnelle. Et puis, deuxième question, plus directement proche de notre travail de ce soir, où il posait la question, face à la déshumanisation progressive, quelle voie de salut ? Et en effet, il soulignait, comme j'avais pu le faire dans la première conférence, que le burn-out est peut-être fondamentalement une crise du sens, crise du sens de l'activité, bien sûr, mais également, plus largement, crise du sens de l'existence, crise de la quête du sens et qui devient pathologique lorsque le sujet se donne à lui-même comme seule source de sens, comme seule interprète valable du sens de son engagement. Alors, nous allons nous arrêter plus spécifiquement ce soir sur cette question du sens, d'envisager le burn-out comme un épuisement du sens grâce aux lumières incandescentes qui va faire rayonner sur le sujet notre anthropologue préféré, Laurent Denisot. Inutile de le présenter, vous le connaissez, c'est lui qui a animé les débats jusqu'à présent dans ce cycle. Donc, Laurent est anthropologue au CIE et comme tout anthropologue bien élevé, c'est un obsédé du sens parce que c'est une des définitions qu'il donne souvent de l'anthropologie. Donc, c'est avec lui que nous allons creuser cette dimension-là de le burn-out comme crise du sens jusqu'à l'épuisement du sens. format habituel, nous allons l'écouter, tenter de le comprendre et puis nous ferons une petite pause à l'issue de sa communication avant d'entrer dans le débat. Je vous rappelle que cette conférence comme toutes les autres est enregistrée et ensuite placée sur YouTube. les deux premières conférences sont déjà sur YouTube. Bonne soirée à vous. Merci Jean-Marie. J'aime bien être présenté pour obsédé du sens. Je crois que c'est l'être humain dans son entier, dans ses fondements, qui est un obsédé du sens. L'anthropologie n'a pas le monopole du sens. Fort heureusement, les psychanalystes sont aussi dans leur propre registre de grands obsédés du sens. Alors, l'épuisement du sens, avant de commencer, d'où je parle ? Jean-Marie l'a dit, je suis anthropologue. Je suis anthropologue. Cela nécessite, si vous connaissez l'anthropologie, d'avoir un terrain. L'anthropologue, c'est celui qui fait du terrain. Or, en termes de burn-out, vous voyez très bien que le terrain est difficile. C'est pour ça que le burn-out est souvent posé du côté de la psychologie, explorée par les psychologues, par les psychanalystes. Sauf si on envisage le burn-out non pas uniquement comme pathologie, là je force un petit peu, mais comme construction culturelle. C'est-à-dire, voir le burn-out comme n'apparaissant pas n'importe où à n'importe quel moment. Voir le burn-out, ça on a déjà un petit peu exploré avec les intervenants précédents. Voir le burn-out comme s'inscrivant dans un contexte culturel avec ses représentations. Sur les dernières conférences, on a parlé des mots du siècle. Les mots du siècle, il y a quelques décennies, une décennie, on parlait beaucoup de harcèlement, harcèlement moral. Aujourd'hui, on parle beaucoup de burn-out, on parle beaucoup de stress. On parle aussi beaucoup, il y a une certaine mode, vous le remarquerez, autour du pervers narcissique. On a l'impression d'avoir des pervers narcissiques tout autour de nous. Eh bien, c'est ça qu'un anthropologue peut interroger. Comment, finalement, ce que l'on a tendance à voir comme des pathologies n'existent pas en elles-mêmes, mais sont partie prenante d'un contexte avec ses imaginaires. Alors, voyez bien que, quand je parle de mode, je ne veux surtout pas nier les effets dévastateurs de ces mots. Dire que c'est une construction culturelle, ce n'est pas relativiser l'expérience profondément éprouvante du burn-out. Dire que c'est une construction culturelle, c'est rappeler que notre façon de voir le monde trame notre expérience du monde. Nos représentations trame notre manière de vivre. Donc, je vais, en tant qu'anthropologue, questionner certaines représentations. Et, notamment, ce qui va constituer un peu le centre de ma proposition, c'est de questionner l'identité. et combien, aujourd'hui, l'engagement professionnel va être le lieu, enfin, le lieu, je dirais jusqu'à dire le lieu, privilégié de la construction de l'identité. Je ferai exister aussi, dans ma réflexion, notre rapport au temps et notre rapport à la limite. parce que je crois que dans l'expérience du burn-out, dans l'épreuve du burn-out, se dit quelque chose de l'identité et se dit aussi quelque chose de notre temporalité et de notre rapport à la limite. Avec une préoccupation qui a été, je crois, transversale aux différentes interventions que vous avez entendues et qui a été reprise la semaine dernière par Madame lors du débat, à savoir ramener la responsabilité du burn-out ni du côté de l'individu ni du côté du collectif, mais à l'intersection entre deux imaginaires, les imaginaires de l'individu, les imaginaires du collectif. Pour commencer, la construction de l'identité. Petit aperçu très rapide sur l'identité. L'identité, c'est l'idem. L'identité, c'est l'idem, à savoir le même. C'est très intéressant cette racine pour comprendre ce qui se joue dans l'identité ou ce qui se joue dans la construction de l'identité. L'identité, elle résulte d'un sentiment de similitude. D'un sentiment de similitude qui devient sentiment d'appartenance. L'identité procède d'un processus d'identification. Ça, c'est important parce que le processus d'identification fait à la fois exister l'identité comme étant un récit individuel, mais qui ne peut se départir du collectif. On a des allées, des va-et-vient, des allées-venues, continues, entre sujet et dénomination collective. C'est pour ça que l'identité s'inscrit dans une dynamique. Ça, c'est très important d'avoir pourquoi. L'identité s'inscrit dans une dynamique. L'identité n'est jamais d'essence. Elle n'est jamais l'essence même du sujet. Je vous disais, l'identité procède d'un rapport d'identification dans laquelle va s'inscrire un sentiment d'appartenance. Il y a plusieurs cercles d'appartenance autour du sujet. Lorsque le petit d'homme naît, la première chose que l'on fait c'est lui donner un nom. Lui donner un nom, c'est en même temps le reconnaître dans une filiation. Premier cercle d'identification, la filiation. en termes d'identité, on pense aussi à la carte d'identité. Comment un ensemble de caractères, le visage notamment, mais aussi des caractères physiques, vont faire identité. Il y a aussi la géographie, le rapport, plutôt que la géographie, le rapport à un territoire. On se perçoit comme Breton. On se perçoit comme Bourguine. On se perçoit comme Corse, avec des effets différents suivant les lieux d'identification. On est issu d'un village. On est issu d'un pays. On va parler aussi de culture avec cette expression délicieuse de culture d'origine. Je dis expression délicieuse parce que ce terme de culture d'origine peut amener à certaines dérives. On va s'identifier aussi selon des appartenances spirituelles, par exemple. On se conçoit comme chrétien, on se conçoit comme musulman. Et on va aussi et peut-être surtout s'identifier en fonction de l'engagement professionnel. c'est très intéressant parce que dans le discours sociologique, il y a une vingtaine d'années, on faisait énormément jouer les catégories socio-professionnelles. Énormément pour expliquer les comportements, les luttes de classe, etc. C'est un discours qui, aujourd'hui, est beaucoup moins d'actualité en sociologie. Mais ça montre à quel point le champ de l'activité professionnelle peut investir fortement la construction du sujet. Ce qui est important de voir ici, c'est que l'identité, elle est fondamentalement multidimensionnelle. Elle est multidimensionnelle et l'identité, c'est une construction. C'est une construction qui permet de nous penser, de construire le sujet, de nous penser en fonction d'un collectif. d'ailleurs, le terme de sujet dit le registre du collectif, ce que ne dit pas le terme d'individu. Vous êtes sujet d'un collectif, vous êtes sujet d'un groupe. Et ça, c'est intéressant pour notre question sur le bas en hôte parce que qu'est-ce qui se joue dans ces jeux d'identité ? Eh bien, ce qui se joue, c'est la reconnaissance. La reconnaissance d'un groupe le groupe me reconnaît mais aussi je me reconnais dans le groupe. Et plusieurs interventions ont fait exister le burn-out comme une expérience du manque de reconnaissance. Du manque de reconnaissance. L'enjeu, c'est d'exister dans un espace social. Exister dans un espace social. S'engager envers un collectif passe de manière privilégiée aujourd'hui par l'engagement professionnel. Ça, on le voit, il semble qu'on peut prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple du passage à la retraite qui est éprouvant pour beaucoup de personnes. Le passage à la retraite, on sort de la vie dite active. Et alors, c'est très amusant parce que à l'université, on n'arrive jamais à partir à la retraite. c'est pour ça qu'on a inventé la catégorie de professeur émérite. On n'arrive jamais à passer à la retraite. Qu'est-ce qui se dit là ? Il se dit là d'un rapport extrêmement profond du sujet qui se construit au travers de son engagement professionnel. autre exemple, l'épreuve du chômage. À quel point le chômage, c'est une atteinte, c'est vécu souvent comme une atteinte à l'identité. On se pose encore une fois la question de la place du sujet dans un espace collectif. Alors, je vais plus particulièrement creuser la question de l'engagement professionnel et le jeu de l'identité dans l'engagement professionnel. Aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un, la première question c'est que fais-tu dans la vie ? Que fais-tu dans la vie ? Alors, que fais-tu dans la vie ? On répond rarement je fais ce que je peux, on répond rarement je suis père de famille, on répond rarement je suis passionné de montagne, on répond rarement j'aime bien le jardinage, on répond je suis anthropologue là c'est bien parce que vous avez un aperçu de mes loisirs je suis anthropologue alors ce qui est intéressant c'est qu'on pose la question dans l'ordre du faire que fais-tu dans la vie et la réponse est dans l'ordre de l'être je suis anthropologue je me souviens d'une collègue son propos m'avait un peu effarouché elle me disait moi je vis anthropologie je mange anthropologie je dors anthropologie je respire anthropologie on ne dit pas je fais de l'anthropologie on dit je suis anthropologue alors vous allez me dire mais ça ne vaut pas pour tous les métiers ça on peut se dire que quelqu'un qui est ouvrier pourra se référer au nom de son entreprise ou dira je travaille dans le BTP et précisément ça rejoint une des remarques qui a été faite dans les dernières interventions le burn-out ne touche pas tous les métiers le burn-out touche les personnes qui se sentent particulièrement engagées dans leur métier on a même fait apparaître la question de la vocation le burn-out touche des personnes qui ont un rapport à l'engagement professionnel qui pourraient peut-être trouver quelques accointances avec la question de la vocation donc cela vaut pour les métiers que l'on a choisis l'enjeu c'est quoi l'enjeu c'est que le sujet puisse trouver dans son engagement professionnel un espace de construction et non un espace d'épuisement et pour ça il faut relativiser la question de l'identité l'identité n'est pas le sujet et ça c'est très important parce que je crois que dans le discours médiatique dans le discours politique je pense à l'identité nationale on va confondre identité et identitaire on va avoir un rapport identitaire à l'identité l'identité provient du sentiment d'appartenance et ce qui est très important c'est de garder à l'esprit ce sentiment d'appartenance si on oublie que l'identité provient d'un sentiment d'appartenance et bien on fait de l'identité quelque chose qui a partie liée avec l'essence du sujet ça on peut le retrouver dans des formulations comme identité génétique là aujourd'hui beaucoup dans les discours sur l'identité on va avoir une approche essentialisatrice de l'identité l'identité n'est pas seulement multidimensionnelle avec ses différents cercles d'appartenance l'identité elle est aussi fondamentalement relationnelle elle est fondamentalement relationnelle l'identité est inséparable de l'altérité l'identité ne peut exister que dans et par l'altérité pourquoi ? parce que l'identité se fait dans un jeu de construction de la différence pour penser du commun il faut aussi penser de la différence pour penser ce qui nous unit il faut aussi penser ce qui différencie le groupe vis-à-vis d'autres groupes la condition d'existence du jeu c'est le tu sans tu il n'y a pas de jeu ce jeu-là J-E-U est très important parce qu'on voit combien l'identité n'est pas une notion à part entière mais qu'elle joue avec la question de l'altérité j'aurais tendance à privilégier l'approche qui voit l'identité comme un récit comme un récit de soi sur soi qui passe par l'autre un récit donc c'est une construction Georges Devreux fondateur de l'ethnopsychiatrie disait à propos de l'identité je le cite le procès personnel d'identification n'est qu'un incessant effort pour se préserver dans l'être une totalisation active qu'accompagne un discours sur soi-même plus ou moins menteur de stabilisation et de continuité qui cumulent les expériences de socialisation des âges de la vie et les recomposent au présent on pourrait prolonger sa réflexion en disant que ce récit vise à la synthèse du moi une synthèse du moi qui n'est jamais achevée et qui est plus ou moins comment dire qui est un récit plus ou moins menteur il y a un va et vient d'identification fictive dans une référence collective mouvante là ça bouge tellement que vous allez avoir le mal de mer tout est nouveau l'identité est la géométrie variable le danger pour notre qu'est-ce qui nous intéresse dans ça pour la question du burn-out et bien je crois que c'est quelque chose qui a été beaucoup dite dans les précédentes interventions que tu as que tu as rappelé en introduction le danger pour le sujet c'est de voir se réduire ces lieux d'identification le danger pour le sujet c'est de n'avoir plus qu'un lieu d'identification l'engagement professionnel la question qu'on peut se poser c'est d'où vient cette surenchère de l'engagement professionnel dans la construction de l'identité pourquoi l'activité professionnelle certaines activités professionnelles jouent à ce point dans les fondements de l'être et bien je crois ça on a souligné à travers cette injonction contemporaine à l'excellence on a souligné l'impératif de réussite aujourd'hui on doit réussir et on doit réussir sa vie et réussir sa vie pour beaucoup ça passe par réussir sa carrière ça nous amène à nous questionner sur notre rapport à la limite chose que l'on a déjà amorcé les fois précédentes mais que je vais reprendre il y a plusieurs choses comme ça des fois précédentes que je vais reprendre société de performance société de maîtrise société de vitesse profondément marquée par les imaginaires du progrès le progrès étant la promesse de l'endemain plus radieux de l'endemain plus radieux où se réduit le caractère aléatoire de la nature le caractère aléatoire de la vie le caractère aléatoire du corps le progrès envisagé sous un angle uniquement technoscientifique nous promet une plus grande maîtrise la limite dans tout ça et bien la limite elle n'est envisageable que comme challenge elle n'est envisageable que pour être dépassée la limite n'est plus marqueur de notre condition humaine je dirais même de notre condition vivant la limite n'est envisagée que pour être dépassée et nous je dirais nous sommes dans une société du no limit in english no limit nous travaillons à dépasser les limites cela alimente le fantasme d'une plus grande liberté si nous nous affranchissons des limites nous sommes plus libres nous travaillons à dépasser les limites et nous n'acceptons plus de nous laisser dépasser par les limites et en premier lieu de nous laisser dépasser par la vie de nous laisser dépasser par la vie l'excellence l'excellence dit bien ça l'excellence il s'agit d'exceller ce soir je dois faire une intervention excellente c'est ce qui m'a été demandé je dois faire une intervention excellente mais c'est épuisant l'excellence c'est épuisant l'excellence on ne peut pas se contenter du truc correct de l'intervention honnête vous en avez pour votre argent il faut que ça soit excellent et tout ce que nous traversons doit être excellent tout ce que nous traversons doit être grandiose tout ce que nous traversons doit être extraordinaire on doit vivre sa vie à 100 à l'heure et de fait nous la vivons à 100 à l'heure et de fait cela nous épuise j'ai découvert une réalité absolument stupéfiante en marchant dans la rue j'ai découvert une plaque où il y avait marqué coach de vie je trouvais ça absolument fantastique coach de vie alors in english life coach vous connaissez life coach et coach de vie c'est un terme coach ça vient du sport c'est un terme qui nous vient du sport qui désignait en fait les entraîneurs des sportifs de haut niveau entraîneurs de sportifs de haut niveau et puis petit à petit le terme de coach a envahi le vocabulaire managérial le vocabulaire de l'entreprise il s'agissait encore une fois d'être plus performant le coach de vie c'est quoi et bien c'est l'entraîneur qui va vous permettre de réaliser plus de performances dans votre vie le coach de vie des sportifs de haut niveau aux responsables managériaux et bien les coachs de vie aujourd'hui investissent le domaine de l'aide individuelle l'aide personnalisée alors au niveau de la littérature les coachs de vie s'inscrivent on pourrait dire dans le style du développement personnel il s'agit de promettre des résultats rapides et concrets via des méthodes via des manuels manuels de réussite des méthodes de réussite sur des questionnements concernant la vie professionnelle bien sûr voyez aujourd'hui on va vous dire vous pouvez comment dire vous pouvez vous libérer du regard des autres vous pouvez vous libérer de cette crainte monumentale du fait de prendre la parole devant des autres etc le coach de vie prend à bras le corps ces questions là mais bien plus que ça il s'étend à la vie familiale le coach de vie joue souvent d'ailleurs sur le terrain du psychologue sauf que évidemment la démarche n'est pas du tout la même la démarche n'est absolument pas la même pourquoi parce que la grande promesse du coach de vie c'est quoi c'est changer sa vie c'est changer sa vie c'est à dire vivre la vie que l'on a rêvé de vivre vivre la vie que l'on a toujours rêvé de vivre c'est à dire être un winner être un winner grâce à des méthodes grâce à des exercices grâce à des conseils personnalisés je vais vous lire juste à titre d'illustration la quatrième de couverture d'un livre qui s'appelle pouvoir illimité dont je ne vous citerai pas l'auteur pouvoir illimité qui vous dit bien déjà pouvoir illimité qui vous dit bien c'est écrit par un coach de vie rêvez-vous d'une vie meilleure pouvoir illimité est un livre puissant qui modifiera radicalement votre existence les stratégies et les techniques de programmation neurolinguistique qu'ils révèlent vous permettront d'atteindre une qualité de vie insoupçonnée sur le plan privé et professionnelle vous voyez là aussi le vocabulaire qui est utilisé qui se base sur un champ lexical scientifique technico-scientifique pas à pas vous développerez une plus grande aisance dans vos relations dans vos communications vous vous débarrasserez en quelques minutes de vos peurs et phobies ce qui vous gâche l'existence depuis 20 ans si vous achetez le pouvoir illimité en quelques minutes c'est fini vous contrôlerez vos émotions et obtiendrez une forme physique c'est un peu exceptionnelle vous atteindrez une liberté financière et personnelle qui vous permettra de réaliser vos projets et bien plus encore et bien plus encore pardon je pensais qu'il finissait sur vous réaliser avec l'aide d'un des plus grands consultants et coach au monde donnez-vous les moyens de vos ambitions et décidez d'avoir enfin la vie dont vous avez toujours rêvé c'est alléchant quand même c'est alléchant mais cela nous dit quelque chose de l'inflation du vocabulaire de la performance de l'excellence de la maîtrise du contrôle le coach de vie avec le coach de vie la vie elle-même devient une performance vous voyez c'est ça qui est qui est qui est un tout petit peu inquiétant c'est notre rapport à la vie où la vie devient elle-même un lieu de performance et vous voyez comment le discours du management autour du bien-être autour de l'épanouissement des salariés peut s'emparer de ça je ne dis pas qu'il le fait systématiquement mais il peut s'emparer de ça ou comment la sieste ou comment la méditation peuvent devenir des lieux de performance il y a des entreprises qui ont des espaces de sieste est-ce que ce qui est visé c'est le repos du salarié et bien ce n'est pas sûr parce que salarié reposé égale salarié productif l'envers de ça l'envers de cette convocation permanente à la réussite ce n'est même pas la réussite c'est l'excellence l'envers de cette convocation permanente à l'excellence c'est évidemment la crainte de ne pas être à la hauteur ça je crois que ça peut faire récour beaucoup de personnes la crainte de ne pas être à la hauteur et le devoir d'en faire toujours plus pour essayer de se maintenir au niveau le devoir d'en faire toujours plus pour essayer de se maintenir au niveau d'exigence qui n'est pas forcément celui demandé par une hiérarchie contraignante mais qui est celui que le sujet pétri de ses imaginaires de réussite de performance et d'excellence attend de lui-même au travers du regard des autres ou en tout cas au travers de ce qui le projette de lui-même dans les autres ça bien sûr on l'a évoqué dans les dernières interventions on a évoqué aussi le passage de l'activité à l'hyperactivité vous voyez bien que le sentiment de ne pas être à la hauteur joue dans le jeu de la surenchère on doit toujours en faire plus la sensation de ne pas être au niveau nous amène à travailler plus quelque chose qui a été évoqué ce qui fait l'hyperactivité s'accompagne d'une sur-sollicitation la semaine dernière Pierre Patounas montrait la place que prennent les nouvelles technologies dans notre rapport au travail il parlait notamment du mail des mails auxquels on devait répondre dans les 10 minutes qui suivaient il y a même des entreprises où votre temps de réponse est chronométré et il y a même des entreprises où au-delà de 10 minutes vous avez un voyant rouge qui s'allume or il ne s'agit pas toujours d'une question de vie ou de mort il y a cette sur-sollicitation cette sur-abondance de mails auxquels on doit répondre dans un temps très court le téléphone portable c'est aussi être joignable tout le temps être constamment joignable et avec ces nouvelles technologies dites de communication nouvelles technologies dites de communication qui à mon sens s'accompagnent d'une forme comment dire d'une forme de d'une forme de mort de la relation c'est un peu fort d'une forme de mort de la relation les week-ends et les vacances les week-ends et les vacances si vous ne travaillez pas et bien vous passez pour quelqu'un qui n'est pas très sérieux vous-même si vous ne travaillez pas alors ça ça dépend des métiers aussi si vous ne travaillez pas et bien vous allez culpabiliser beaucoup de personnes partent en vacances avec des dossiers beaucoup de personnes vont faire le samedi le travail qu'ils n'ont pas eu le temps de faire la semaine et on reçoit de fait beaucoup de mails le samedi et y compris le dimanche vous voyez que derrière ça on a parlé de don de soi Jean-Marie avait parlé de don de soi de vision sacrificielle du don de soi et il faisait exister que la logique sacrificielle portait jamais sur la totalité des possessions et bien là on est dans un engagement total mais qui devient du coup totalisant un sujet entièrement voué à son engagement professionnel cela n'est pas à rechercher forcément d'une côté d'une hiérarchie qui essore ses salariés pourquoi et bien pour parler un peu comme les psys je dirais qu'il peut y avoir des bénéfices secondaires à cette hyperactivité on en a parlé les bénéfices secondaires c'est le sentiment d'être important le sentiment d'être nécessaire ce qui fait effet de réalité face à ce fantasme de se sentir nécessaire c'est l'arrêt de travail et le fait de voir chose extrêmement désagréable que le monde peut tourner sans nous l'hyperactivité l'hyperactivité il me semble dit quelque chose de notre rapport au temps et de notre rapport au temps qui passe un temps qui doit être nécessairement employé à faire quelque chose un temps qui doit être nécessairement utile un rapport angoissé au temps qui passe je vais être un petit peu provoque je crois qu'il y a un lieu où on le voit très nettement c'est dans l'agenda des retraités pas tous les retraités évidemment les retraités qui sont dans la salle c'est différent essayez de prendre un rendez-vous avec quelqu'un qui est retraité accrochez-vous regardez les publicités qui mettent en scène des personnes retraitées sous l'angle de l'hyperactivité exemple la carte senior de la SNCF où on vous met en dessous la carte des superactifs de plus de 60 ans notre mode d'existence sociale repose à mon sens sur un rapport de surenchère permanente à l'activité regardez l'impératif de l'agenda plein vous avez un doodle vous voyez tous que c'est doodle c'est pour des prises de rendez-vous pour des réunions on est juste comme ça vous avez un doodle si vous cochez toutes les cases proposées au doodle vous passez pour quelqu'un qui a du temps or quelqu'un qui a du temps c'est quelqu'un qui ne travaille pas y compris au travail j'entends donc stratégie si vous avez un doodle vous ne répondez surtout pas que vous êtes libre à toutes les dates regardez combien il est important aujourd'hui de dire que l'on n'a pas le temps vous êtes on est pressé il y a une forme d'affairisme on est pressé parfois pour des choses qui nous convoquent et qui sont pas sans qui ont assez peu assez peu d'importance mais on est tout à fait tout le temps pressé il y a un anthropologue qui s'appelle Jean-Pierre Boutinet qui a fait un livre sur le projet anthropologie du projet et qui montre combien nous sommes dans une société du projet une société du projet c'est à dire une société finalement qui alimente la maîtrise du temps à venir et c'est aussi une société qui désinvestit le présent une société qui désinvestit l'instant le temps n'est envisagé que sous l'angle du projet et donc de ce à quoi on va employer ce temps à venir on ne laisse plus place au creux de l'existence et le le contrepoint de ça c'est toutes les publications qui sortent sur l'éloge de la paresse l'éloge de l'ennui vous voyez toutes ces publications actuelles qui ramènent qui essayent en tout cas de ramener du creux face à cette surenchère de l'existence de l'existence le développement du coaching coaching de vie signe un certain rapport à la vie comme lieu de performance mais il signe aussi du côté d'un besoin de soutien la logique du burn out repose sur cet impératif de la réussite sur ce devoir de réussite ce devoir de réussite auquel face auquel le sujet se sent seul s'il fait appel à un coach c'est qu'il ne peut plus porter les choses seul il a besoin de soutien ce qui me semble très important c'est encore une fois de pointer du doigt le rapport paradoxal à ce besoin de soutien à cet impératif de l'excellence c'est à la fois écrasant et gratifiant je suis important je suis nécessaire je suis seul à porter des choses les choses et cela m'épuise mais il n'y a que moi qui puisse les porter ce sentiment d'isolement va être fortement valorisé par les discours sur l'autonomie on se doit d'être autonome j'en viens à la question du sens le sens du sens le burn-out serait-il un épuisement du sens ou une forme d'appel au sens j'aurais tendance à dire les deux c'est à dire qu'on voit bien que la manière dont le sujet mobilise l'engagement professionnel a des résonances bien au-delà de l'engagement professionnel cela a des résonances d'ordre existentiel le burn-out le burn-out me semble être une forme de mise à mal du sens encore une fois ce n'est pas pour rien que le burn-out touche des personnes qui sont particulièrement investies dans leur travail une mise à mal du sens regardez cette exigence du sens cette société où nos actes doivent être justifiables sur le plan de la signification regardez cette angoisse du non-sens qui va dans l'expérience du burn-out de pair avec la non-reconnaissance ici il nous faut faire une distinction entre deux choses la première chose c'est le sens de la question du sens se pose souvent à partir du sens de du sens du travail du sens de la vie du sens d'un événement du sens d'un texte du sens d'une pratique vous voyez combien là on est dans une approche très intellectualisante du sens tout doit faire sens alors ça en sociologie ça répond à un impératif que l'on a appelé enfin que Laurent Cegnault et Luc Boltanski ont appelé l'impératif de justification l'impératif de justification c'est le fait que c'est cette préoccupation constante pour le sujet de rendre compréhensible ses actes afin d'assurer par l'accord sa coexistence avec autrui rendre compréhensible ses actes justifier ses actes légitimer ses actes vous voyez ici que la question du sens se trouve subordonnée à la signification à la capacité de signifier ce que nous faisons doit répondre à cet impératif de la signification le sujet va s'interroger alors sur ce qui fait sens ou sur ce qui a du sens comme si le sens était une propriété a priori des choses et non pas comme nous dit Boltanski et Tevno une modalité du discours posée a posteriori de la justification les acteurs construisent le sens de leurs actes a posteriori c'est ce que montre Boltanski et Tevno il s'agit je crois de sortir de cette réduction du sens à la signification en rappelant le caractère vectoriel du sens il y a le sens de et il y a ce qui fait sens ce qui est lieu de sens pour le sujet ce qui est lieu de sens pour le sujet mais qui va instaurer une dynamique du sens rappeler le caractère vectoriel du sens c'est rappeler le deuxième sens du sens à savoir la direction poser la question de la direction c'est laisser exister dans le sens une problématique existentielle quel est le sens de ma vie se poser la question quel est le sens de ma vie c'est aussi se poser la question dans quel sens va ma vie je crois que c'est pas alors là je sais pas mais je crois que c'est pas forcément uniquement toujours exclusivement l'excès d'activité qui mène au burn out peut-être que c'est aussi un manque d'horizon la perte de cette vectorialité du sens le burn out c'est une épreuve alors il y a deux sens du mot épreuve éprouver on éprouve quelque chose on ressent quelque chose et on éprouve quelqu'un on juge de la valeur de quelqu'un c'est intéressant parce que dans le registre de l'épreuve le ressenti se mêle à la question du sens et de la valeur l'épreuve c'est quoi ? on disait tout à l'heure que nous travaillons à dépasser les limites mais nous n'acceptons pas de nous laisser dépasser par les limites l'épreuve c'est cette convocation fondamentale à la limite les épreuves il n'y a pas que celle du burn out évidemment il y a la maladie il y a la douleur il y a la souffrance il y a le deuil il y a le divorce il y a le chômage on ne manque pas d'épreuve l'épreuve c'est cette confrontation à la limite cette convocation à la limite qui s'accompagne d'une forme de désarroi existentiel se pose la question de la signification de l'épreuve mais si l'épreuve fait réellement épreuve elle échappe au sujet dans sa signification même malgré tout se dit quelque chose du sens parce qu'elle met au travail le sujet le sujet se met en marche dans une direction qu'il ne connaît pas le sujet l'épreuve pardon c'est une mise à mal de l'identité de ce récit fondateur l'épreuve c'est un évidement j'aime bien aussi l'image d'Antonin Arthaud qui a bien dégusté à la fin de sa vie qui parle d'ématiation du moi à propos de sa maladie il parle d'ématiation du moi aujourd'hui on aime à dire que le sujet traverse l'épreuve mais quand Antonin Arthaud nous parle d'ématiation du moi il dit combien aussi c'est le sujet qui est traversé par l'épreuve par cette expérience de l'épreuve l'épreuve en étant convocation à la limite est aussi expérience de la démétrise par là même vous voyez comme elle fait violence à nos imaginaires de maîtrise de la vie de contrôle d'excellence de réussite nous sommes dans une société qui peine à penser ses échecs Jean-Marie dans son intervention voyait dans le burn out la mise à mal d'un idéal la mise à mal d'un idéal que le sujet se posait à lui-même là se joue quelque chose de l'épreuve dans cette mise à mal de cet idéal que le sujet se pose à lui-même mais de cet idéal dont il ne fait pas uniquement son idéal il en fait aussi l'exigence de l'autre c'est ça qui est écrasant dans l'expérience du burn out c'est que l'idéal du sujet est perçu par le sujet comme ce qui est demandé par autrui l'effet de réalité je vous disais tout à l'heure c'est l'arrêt de travail c'est aussi le fait que on peut faire autrement ça peut être très délivrant de faire exister pour le sujet l'impossibilité de faire quelque chose et de voir son collègue dire on va trouver une solution et en même temps ça peut être aussi une mise à mal narcissique j'aimerais continuer cette réflexion par la place de la fatigue dans nos vies et alors là je me permets d'indiquer que les éléments de cette réflexion sont issus de notre travail de séminaires de recherche au centre interdisciplinaire d'éthique nous avons un séminaire de recherche toutes les semaines globalement toutes les semaines on se réunit et puis on réfléchit ensemble là nous réfléchissions sur l'article d'un des membres du centre interdisciplinaire d'éthique qui a écrit sur la fatigue alors évidemment travailler l'épuisement suppose de prendre en considération la question de la fatigue et de questionner la place de la fatigue aujourd'hui la place de la fatigue dans nos vies vous voyez que l'on est de moins en moins fatigué de quelque chose mais on est ontologiquement fatigué la fatigue ne désigne pas toujours c'est des tendances là désigne de moins en moins un état transitionnel pour venir signifier un état d'être on est ontologiquement fatigué alors il y a plusieurs fatigues il y a plusieurs il y a une grande diversité de fatigues on pourrait voir la bonne fatigue et la mauvaise fatigue vous allez voir que même dans ces registres là les choses sont à nuancer la bonne fatigue c'est ce que j'aurais tendance à appeler le repos du guerrier c'est la fatigue de l'accomplissement c'est pas la fatigue de l'épuisement de l'évidement c'est la fatigue de l'accomplissement le travail accompli le goût la saveur du travail accompli la fatigue physique suite à un effort sportif la fatigue du dévouement c'est une fatigue qui participe de la construction du sujet c'est une fatigue qui montre que l'on a été au bout de ses forces mais que l'on n'est pas vide au bout de ses forces pourquoi ? parce que étant accomplissement cette fatigue ouvre et non pas ferme elle ouvre l'horizon la mauvaise fatigue c'est cette espèce de fatigue ontologique fatigue qui ralentit la perte du goût la perte de la saveur la lassitude qui traduit je crois une forme de désenchantement là on est dans la fatigue qui met à mal l'idéal du sujet il est important de faire exister les représentations de la fatigue il est aussi important de faire exister les usages sociaux de la fatigue on parlait tout à l'heure de l'agenda saturé aujourd'hui quand on vous quand on vous croise un collègue dans le couloir qu'est-ce que ça va ? qu'est-ce que vous répondez ? vous répondez je suis fatigué là c'est une période difficile c'est une période chargée je suis fatigué puis on se rend compte qu'en fait on répond toujours ça et ça c'est intéressant parce que ça nous montre l'ambivalence du rapport à la fatigue c'est-à-dire que répondre non je suis fatigué pourrait dire quelque chose du ralentissement pourrait dire quelque chose d'une certaine forme de lassitude mais de la mauvaise de cette a priori mauvaise fatigue on peut tirer une forme encore une fois d'estime de soi si je cours tout le temps effectivement cela m'épuise mais encore une fois si je cours tout le temps c'est que je suis important et la fatigue me semble être une véritable valeur sociale dans une société de performance le burn-out j'en viens quand même au thème de la conférence le burn-out c'est ce qui fait rupture c'est ce qui fait rupture c'est un épuisement une fatigue extrême mais qui n'est pas seulement physique mais qui n'est pas seulement non plus nerveuse c'est une fatigue existentielle un épuisement qui est un effondrement épuisement c'est vider son puits tirer de l'eau un sujet épuisé si on file cette métaphore étymologique un sujet épuisé est un sujet vidé de son énergie vitale en tant qu'obsédé du sens je pense que cette énergie vitale c'est justement le sens alors là il y a un grand paradoxe on a parlé d'hyperactivité on pourrait dire que le burn-out c'est l'épreuve du sujet qui ne suit plus qui ne suit plus cet excès de l'excellence qui ne suit plus cette surenchère qui n'arrive plus à se maintenir dans cette surenchère c'est un épuisement qui est à la fois saturation et vide il me semble hypothèse un épuisement qui est à la fois saturation et vide un vide saturant un vide qui est un vide de sens quelques mots sur le sens du vide le burn-out trouve son sens sa signification dans la métaphore du feu du feu qui brûle et qui réduit à néant la logique du toujours plus débouche sur le vide l'épuisement on peut le voir de plusieurs de plusieurs manières l'épuisement c'est le vide d'énergie l'épuisement c'est le vide d'énergie et on va dire dans cette fatigue extrême qu'il s'agit de recharger ses batteries le burn-out c'est pas ça il ne s'agit pas uniquement dans le burn-out de recharger ses batteries car il ne suffit pas de se reposer dans le burn-out et c'est là qu'il nous faut interroger le sens de ce vide il y a plusieurs vides c'est bizarre on dit comme ça le vide comme pénurie pénurie d'énergie épuisement des ressources des ressources de sens que le sujet ne trouve qu'en lui-même et qu'il ne peut plus trouver à l'extérieur de lui-même dans les grands discours de sens qui travaillaient nos sociétés il y a quelques décennies Jean-Marie y a fait allusion dans sa conférence l'expérience du vide peut ici dire quelque chose d'une expérience de l'absurde à quoi tout cela rime est-ce que le burn-out ne commence pas par ça à quoi tout cela rime donc le vide de la pénurie deuxième vide faire le vide le vide comme ménage et là vous voyez qu'il y a un retournement dans notre rapport au vide le vide n'est plus nécessairement négatif et ça ça nous dit quelque chose aussi du caractère paradoxal de l'expérience du burn-out le sujet fait l'expérience du vide mais faisant l'expérience du vide il fait une expérience qui l'amène à se recentrer sur l'essentiel alors on pourrait comparer je ne sais pas il faudrait je m'adresse au spécialiste de la question il faudrait comparer le vide le fait de faire le vide avec le vide de la méditation il y a un livre qui est paru là-dessus qui est en fait une suspension de la sollicitation constante de la sollicitation constante voire de la sollicitation angoissante je me rappelle un ami religieux qui n'est pas qui n'est pas Jean-Marie qui me qui me qui me parlait de ces crises d'angoisse crises d'angoisse très fortes avec compression de la cage thoracique etc de ces nausées etc et je lui demande mais comment comment fais-tu lorsque ces crises d'angoisse apparaissent et il me répond je descends en moi le truc qui ne veut rien dire je descends en moi là je ne suis plus ami je suis anthropologue qu'est-ce que tu fais quand tu descends en toi qu'est-ce que ça veut dire descendre en soi il me répond et bien je me dis que donc déjà il s'isole évidemment tout ça la base il s'isole et puis il se dit je ne suis plus religieux je ne suis pas religieux c'est pas je ne suis plus je ne suis pas religieux je ne suis pas historien je ne suis pas l'ami de Laurent Denisot je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas jusqu'à qu'il trouve ce lieu du je suis vous voyez cette expérience d'angoisse comme expérience le palliatif de l'angoisse qui est ce vide du sujet autour des assignations sociales qu'il fait sienne pratiquer une forme d'évidement pour retrouver le fondement du je suis il y a un dernier vide qui est le vide comme disponibilité l'épuisement paradoxalement je crois peut être le lieu d'une forme de salut parce qu'il oblige à s'arrêter il oblige à s'arrêter il oblige à suspendre quelque chose de cette surenchère de ce caractère excessif il consiste à mettre en parenthèse et dans cette parenthèse se dessine l'ouverture à d'autres possibles je terminerai sur une notion qui me tient très à coeur et dont mes chers collègues n'ont pas encore tout à fait saisi l'immense pertinence de ce concept à savoir le mode mineur de la réalité le mode mineur de la réalité nous vient d'un anthropologue qui s'appelle Albert Piette avec qui nous avons travaillé à plusieurs reprises au CIE et Albert Piette va souligner la nature paradoxale de l'être humain l'être humain adopte un comportement qui est fonction de l'action de la signification de l'action vous êtes dans un rituel et bien les acteurs du rituel vont faire tel geste parce que ça va avoir tel sens ils adoptent un comportement qui est en fait le comportement attendu dans la situation qu'ils traversent Albert Piette souligne que les sociologues et les anthropologues ont toujours gardé la focale sur ce comportement attendu un exemple pour rester dans le champ sémantique de la maison la messe un prêtre dont je tairais le nom me dit que parfois lorsqu'il célèbre l'eucharistie il lui arrive de penser à autre chose il lui arrive de se demander s'il a bien pensé à fermer le gaz il célèbre l'eucharistie quand même et bien Albert Piette va mettre le doigt là dessus lorsque de fervents chrétiens assistent à l'eucharistie ils baillent ils discutent avec leurs voisins certains plus que d'autres il y a des comportements latéraux des comportements qui ne trouvent pas leur sens qui ne comment dire des comportements qui ne sont a priori pas en adéquation avec le sens prêté à la situation Albert Piette souligne ses comportements latéraux les acteurs lui répondent c'est humain c'est humain et bien sa grande idée ça va être d'accorder une pertinence à ce c'est humain vous voyez dire c'est humain c'est une manière de dire bon bah oui on fait ce qu'on peut quoi oui Dieu est réellement présent et bon en même temps on s'élève tous les jours et bien il ramène au centre de son anthropologie ce cet humain c'est ce qu'il va appeler le mode mineur de la réalité l'homme n'est jamais complètement pris dans les enjeux de sens qu'il prête aux situations qu'il traverse l'homme est toujours à la fois présent et absent il n'est jamais on pourrait dire il n'est jamais là à 100% il est toujours un peu en deçà le mode mineur l'une des caractéristiques du mode mineur pour Albert Piet c'est la reposité la reposité c'est cette économie cognitive vous faites l'économie de ce que signifie le sens que vous prêtez vous faites l'économie vous faites l'économie de votre engagement dans des énoncés de sens vous pouvez croire que Dieu est présent tout en baillant il souligne par là même la nature paradoxale de l'humain il me semble que le burn-out dit quelque chose de l'impossibilité d'être en mineur d'être en mode mineur cette espèce de majoration de l'engagement de l'âme de majoration constante continuelle de l'engagement ce caractère excessif de l'excellence là ça on avait dit la recherche de l'excellence ne peut se maintenir que dans la surenchère mais la surenchère précisément n'a pas de limites l'homme a des limites devant face à cet excès il faut ramener du moins ce que nous dit le mode mineur de la réalité c'est cette capacité spécifiquement humaine à minorer d'être à la fois dans l'engagement et dans le dégagement mais entendez bien que dégagement ce n'est pas désengagement être à la fois dans l'engagement et le dégagement sans être dans le désengagement lorsque vous avez affaire à un contexte écrasant il me semble que l'un des lieux de salut c'est cette capacité à minorer et Albert Piette la travaille notamment dans des contextes de sens extrême que peuvent être les camps de concentration comment l'humain peut se réfugier dans des petits détails qui permettent un pas de côté par rapport au caractère saturant de la signification je vous remercie de votre écoute merci Applaudissements